Essayez d'être pédagogique aujourd'hui. Alors, le contexte, c'est effectivement cette crise assez effroyable qui nous affecte actuellement. J'ai mis deux graphiques pour qu'on visualise encore cette ampleur totalement inédite de la récession actuelle. Regardez ici l'indice de la production industrielle. On n'avait jamais vu un tel effondrement, même lors de la grande crise financière en 2008-2009. La production industrielle ne s'était pas autant effondrée. Et dans le secteur des services, prenez par exemple l'indice du commerce de détail. Eh bien, voyez, l'effondrement est absolument inédit. Vous connaissez encore aujourd'hui et hier, le gouvernement, la Banque nationale ont alerté sur l'ampleur de la récession et de l'énorme déficit public que nous allons connaître cette année. Donc, la conséquence, c'est des entreprises en détresse, d'une part, et un déficit public en très forte hausse, puisque d'une part, vous avez un effondrement de certaines recettes fiscales, pensez par exemple à la TBA, et d'autre part, vous avez une hausse des dépenses, tout à fait légitime d'ailleurs, pour essayer de limiter au maximum les dégâts causés par la crise. Une mesure emblématique qu'on a prise devant d'autres pays européens, c'est un subventionnement massif par l'État des allocations de chômage partiel, de tous les gens qui, à cause des mesures de sécurité et du confinement, ont dû être obligés d'arrêter de travailler. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment la BCE essaye de réagir à cette crise. Alors, on va voir que d'une part, il y a deux types de mesures, une qui passe plutôt par le biais des banques, et une autre qui passe plutôt par des achats massifs de titres financiers sur les marchés. Première mesure, ce qui passe par le biais des banques. Bon, la BCE a tout de suite compris que l'enjeu essentiel, c'était d'essayer de permettre à toutes les sociétés en détresse de survivre. Vous avez énormément d'entreprises, en Belgique comme dans les autres pays d'un zone euro, qui ont vu leurs recettes s'effondrer, si pas parfois s'arrêter complètement. Pensez à la restauration, par exemple, pensez à un bon nombre d'hôtels, pensez à pas mal de boutiques qui ont dû fermer. Tandis que leurs coûts n'ont pu être baissés que partiellement. Beaucoup de petites entreprises se sont plaintes, par exemple, d'avoir dû continuer à payer des loyers pendant la crise. Ce n'est qu'un exemple des coûts fixes qu'elles ont dû continuer à assurer. Dans ce cas-là, la seule solution pour ne pas être en défaut de paiement, c'était de puiser dans leur ligne de crédit qu'une banque voudrait bien leur accorder. Donc, la BCE a tout de suite compris que l'enjeu majeur, c'était faire tout ce qui est possible pour que les banques répondent à cette demande exceptionnelle de crédit et maintiennent ces lignes de crédit aux entreprises. Alors, la mesure la plus emblématique que la BCE a prise, c'est d'assouplir encore les conditions de ces prêts à long terme qu'elle fait maintenant depuis quelques années aux banques. On les appelle les TLTRO. Ce sont des prêts à plus long terme ciblés et dont le taux d'intérêt dépend de l'intensité avec laquelle les banques prêtent aux entreprises et aux ménages. Donc, actuellement, les conditions sont devenues extraordinairement généreuses puisque une banque qui maintient son portefeuille de prêts à l'économie peut maintenant emprunter à moins 1% à la Banque centrale européenne. Comme disait M. Lyon, on dit toujours la Banque centrale européenne familièrement, mais si on veut la Banque centrale européenne, c'est le cerveau. Ceux qui font le travail, c'est les différentes banques centrales nationales. Donc, par exemple, en Belgique, qui prête à Belfius, Belfius, ce n'est pas la BCE elle-même, c'est bien sûr la Banque nationale de Belgique qui va faire ses prêts TLTRO à Belfius, mais selon les conditions qui ont été décidées globalement au niveau de la BCE. Et donc, vous voyez, une banque maintenant peut emprunter au mieux à moins 1%, au pire à moins 0,5% à une Banque centrale nationale de l'eurosystème pour obtenir des liquidités qu'elle peut ensuite reprêter à l'économie réelle. Pour encore doper, si possible, ce crédit, vous savez que les banques centrales, elles sont des prêteurs sur gage. Les banques centrales exigent toujours, en échange de leurs prêts aux banques, que celles-ci leur déposent des actifs en garantie. Éventuellement, si la banque ne remboursait pas, la Banque centrale pourrait saisir et revendre pour se rembourser. Et il y a bien sûr des exigences de qualité sur ces actifs qu'on peut déposer en collatéral. Eh bien, sans entrer dans les détails, on a baissé temporairement les exigences de qualité pour être sûr que les banques aient assez d'actifs à déposer en garantie pour obtenir des prêts. Et aussi, le volet régulation prudentielle de la BCE a également assoupli les exigences, entre autres en matière de fonds propres. Vous savez que les banques doivent avoir des fonds propres en proportion de leurs actifs condérés par les risques. et ça peut être un obstacle à accorder davantage de prêts. Eh bien, pour être sûr que ce ne soit pas le cas, on a aussi assoupli les exigences de régulation prudentielle. Donc, tout ça pour être sûr que les banques aient assez de liquidités et obtenues à très bon marché, même elles se font subventionner pour les avoir, pour qu'elles répondent à la demande exponentielle de prêts aux entreprises, surtout. Alors, est-ce que ça a marché ? Oui, regardez, on a des statistiques récentes pour mars et avril. On voit que les flux de nouveaux prêts bancaires aux entreprises dans la zone euro ont vraiment explosé en mars et avril. Donc, les banques ont répondu favorablement à la demande accrue de crédit de toutes ces entreprises qu'on avait besoin pour se louvrir. Maintenant, il faut bien le reconnaître, la manière dont c'était réparti entre les différents pays de la zone euro est assez hétérogène. Regardez la France. La France, c'est exceptionnel. Je crois que 35 % des nouveaux prêts bancaires aux entreprises dans la zone euro l'ont été en France. Donc, les banques françaises ont extraordinairement répondu à ce besoin de nouveaux prêts. Si vous regardez la Belgique, il y a eu une augmentation des prêts, mais elle est finalement modérée et pas du tout exceptionnelle par rapport à l'historique. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence ? C'est peut-être bien le fait que les garanties que l'État français a accordées sur les prêts que les banques octroient actuellement aux entreprises sont beaucoup plus généreuses que celles que le gouvernement belge a octroyées. Bon, c'est vrai que c'était un grand risque. Le gouvernement français a pris le risque de s'exposer jusqu'à 300 milliards d'euros. Donc, en fait, le message, c'est de dire aux banques « Allez-y, prêtez au PME. N'ayez pas peur qu'elles puissent tomber en faillite et ne jamais vous rembourser. » Si c'est le cas, c'est nous, l'État, qui vous rembourserons à leur place. En France, on a fait ça vraiment de manière très généreuse, sans beaucoup de conditions. En Belgique, vous connaissez peut-être le mécanisme. Il est conditionnel, il est beaucoup moins ambitieux. Peut-être que c'est cette différence qui explique le fait que la croissance des prêts est beaucoup plus forte, moins forte, même si elle a lieu, et beaucoup moins forte en Belgique qu'en France. Mais alors, le deuxième volet, qui est celui qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui, c'est l'action par des achats massifs d'obligations publiques et privées sur le marché secondaire. Vous savez que c'est une politique que la BCE mène déjà depuis 2015. C'est à ce moment-là qu'elle avait commencé son programme qu'on dit d'assouplissement quantitatif, qu'on appelle en anglais Quantitative Easing, donc QE, et dont le petit nom dans la zone euro est l'APP, pour Asset Purchase Program, un programme d'achat de titres. Et il faut savoir que ce programme court toujours à concurrence d'achats nets, donc hors renouvellement des obligations qui arrivent à échéance, de 20 milliards par mois. Mais la BCE a décidé, vu la situation exceptionnelle qu'on a maintenant, d'y ajouter une enveloppe de 120 milliards jusqu'à la fin de l'année. Et dans cet ABP, il y a une composante majeure pour 70% des achats qui sont des achats d'obligations souveraines, d'obligations publiques. Par exemple, en Belgique, les Zolos. C'est ce qu'on appelle le PSPP pour Public Security Purchase Program, un programme d'achat de titres publics. Voilà. Mais alors, comme ça ne suffisait pas, un soir en urgence, je pense que c'était le 18 mars, je pense, la BCE a lancé un nouveau programme exceptionnel qu'elle appelle le PEP. C'est un programme pandémique, comme elle dit, qui s'ajoute de toute façon au programme normal qui court, un programme spécial, d'abord de 750 milliards d'euros jusqu'en décembre. Et il y a quelques jours, le 4 juin, la BCE a même décidé d'encore rajouter 600 milliards et de prolonger la durée du programme jusqu'au juin 2021. Et l'utilisation de ce programme, elle est vraiment intensive actuellement puisque au 5 juin, la BCE nous dit qu'on a déjà acheté 260 milliards sur les 1 350 milliards qui sont privés. Alors, quelle est la logique de tous ces programmes d'achat ? C'est évidemment de faire baisser les taux d'intérêt pour que le bas niveau des taux d'intérêt incite les ménages et les entreprises à emprunter pour dépenser plus. Dans l'espoir, d'ailleurs, que ça fasse remonter l'inflation puisque il ne faut pas oublier que la BCE est toujours obligée d'agir en fonction du mandat que le traité européen lui a donné qui est celui de la stabilité des prix. Donc, elle doit toujours justifier tout à l'aune de la stabilité des prix. Quel est son mandat ? Quel est son objectif ? Alors, évidemment, ce qui se passe actuellement, c'est que certains États sont plus affectés que d'autres parce qu'ils sont déjà très endettés. Les marchés sont inquiétés du fait qu'un pays comme l'Italie, par exemple, doit consentir, comme nous, une augmentation incroyable de sa dette publique à un moment où il est déjà très endetté. Et donc, on a vu tout de suite des craintes d'insolvabilité de l'Italie, les taux d'intérêt ordinalis qui montaient. Donc, la BCE a dit, je dois surtout acheter des titres italiens. Et ça se voit sur les achats faits depuis mars. On voit que l'Italie a constitué une part importante des achats aussi bien pour l'ancien programme qui court toujours que le nouveau programme, qui court toujours. Vous pouvez regarder en détail ces tableaux. Ce diaporama sera à la disposition de tous les participants après la réunion. Donc, ne vous étonnez pas si parfois je vais vite sur une partie. C'est parce que je sais que vous aurez le loisir de regarder les détails ultérieurement. Donc, il faut savoir que la BCE s'est toujours donnée comme règle que, en moyenne, la répartition de ces achats soit proportionnelle au part que chaque pays a dans le capital de la BCE. Mais elle a dit aussi que c'était une guidance de long terme. Elle n'est pas obligée au jour le jour que la répartition de ces achats colle en permanence à cette règle. On le voit bien pour le moment. On voit qu'il y a un gros écart entre la proportion, par exemple, de dette italienne qu'elle achète, 21,6% pour le nouveau programme, comparé à la part de l'Italie dans le capital de la BCE, c'est 1,9%. Vous voyez, l'écart est très important. Remarquez d'ailleurs que la Belgique fait partie des pays privilégiés pour lesquels on achète plus que la part de capital. Je pense que c'est la même chose aussi, oui, pour l'ancien programme. Alors, évidemment, vous savez que ces programmes d'achat, depuis longtemps, suscitent des prédicences de la part de certains pays de la zone euro. On peut penser à l'Allemagne, on peut penser aux Pays-Bas, on peut penser à la Finlande, à l'Autriche. Il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce que ce n'est pas une manière de contourner l'interdiction de financement monétaire des États, qui est bien inscrite dans le traité ? Alors, heureusement, l'effondrement de l'inflation permet à la BCE de justifier ses achats d'obligations publiques, l'italienne par exemple, par la nécessité de poursuivre son mandat de stabilité des prix. Elle dit, regardez, l'inflation est bien inférieure à notre objectif, qui est une inflation inférieure à mais proche de 2%, la manière dont elle a traduit la stabilité des prix. Et donc, je suis obligé d'agir pour essayer de faire baisser les taux à long terme pour que ça incite entreprises et ménages à emprunter pour dépenser plus et donc, comme ça, faire remonter les prix. Et dit la BCE, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit le cas partout. Il faut que la politique monétaire ait des effets à la baisse des taux d'intérêt dans tous les pays de la zone euro, y compris en Italie. Donc, que dois-je faire si je vois que, à cause des spéculateurs, les taux d'intérêt montent en Italie ? Je suis obligé d'aller acheter spécialement des obligations italiennes pour faire baisser leurs taux d'intérêt. Pas dit la BCE pour le plaisir de vouloir aider l'État italien à se financer. C'est un effet collatéral de ce que je fais, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je fais ça pour restaurer le mécanisme de transmission de la politique monétaire. Et il faut que les taux baissent partout, y compris en Italie. Et si c'est surtout en Italie que mon intervention est nécessaire pour faire baisser les taux, je vais agir beaucoup plus en Italie pour le moment qu'au pays va arriver. Voilà. Ce qui explique qu'il y a des écarts pour le moment assez forts dans la répartition des achats par rapport à la clé de capitale, comme on dit. Petite remarque aussi, puisqu'on est en pleine période où de nouveau, on va s'inquiéter pour longtemps des risques d'insolvabilité des gouvernements. Vous voyez, la dette italienne va passer largement à 150 ou 160 % du PIB. La dette belge elle-même va aller flirter vers les 115 %, 120 %. Même chose en France. Donc, on va vivre dangereusement. Et vous allez souvent entendre cette interrogation. Mais bon, bon, monsieur, ma bonne dame, comment va-t-on rembourser tout ça ? Alors, c'est là qu'il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. C'est qu'on ne doit pas traiter une dette publique comme on traite une dette privée. Les États ne sont pas obligés de rembourser globalement leurs dettes. Ils doivent la faire rouler. Bon, la dette publique, elle augmente chaque année du nouveau déficit de l'année. Donc, si vous voulez vraiment que votre dette baisse, il faut commencer à faire des surplus budgétaires. Je ne parle pas de surplus primaire, je parle de surplus complet, y compris le paiement des intérêts de la dette. Alors, ça, c'est très rare. Bon, il y a bien l'Allemagne qui nous a fait ça en 2012, en 2019. Mais évidemment, cette année-ci, c'est très compromis. Et elle, effectivement, a vu sa dette réellement baisser. Donc, on peut dire qu'elle a commencé à rembourser une partie de sa dette. Mais en général, les gouvernements ne font pas ça. Ils se contentent d'assurer le roulement de la dette. Ça veut dire que quand une obligation publique arrive à échéance, le gouvernement la rembourse. Mais avec quoi ? Avec de l'argent qu'il emprunte à nouveau. Donc, en émettant une nouvelle obligation. Donc, chaque investisseur est remboursé à titre individuel, mais avec de l'argent emprunté à quelqu'un d'autre. Voir à lui-même si cet investisseur souhaite renouveler sa position. Donc, quand on parle de solvabilité d'un État, il faut bien se rendre compte que la solvabilité d'un État, c'est la capacité qu'il aurait de toujours trouver des investisseurs disposés à lui prêter de quoi rembourser les précédents. Et pourquoi est-ce qu'un investisseur accepte de prêter un État ? Pourquoi est-ce qu'un investisseur a confiance en la solvabilité d'un État ? Eh bien, un investisseur accepte de prêter un État s'il pense vraiment que dans dix ans, quand l'obligation qu'il vient d'acheter arrivera à échéance, cet État n'aura aucun problème pour trouver un autre investisseur pour lui prêter de quoi rembourser l'investisseur initial. Une crise d'aide souveraine, elle se déclenche quand cette confiance s'effondre, quand tout d'un coup, les investisseurs ne croient plus en ce scénario. C'est un scénario, bien sûr, où les prophéties sont le temps réalisantes. Si les investisseurs ont peur de la solvabilité de la Grèce, ils commencent à ne plus vouloir prêter à la Grèce, ou seulement à des taux d'intérêt usuriers, et donc ils provoquent le défaut de la Grèce qu'ils craignaient et qu'ils ne se seraient jamais passés s'ils n'avaient pas eu peur du défaut de la Grèce. On le sait, en finances, on connaît la maxime, les prophéties sont autoréalisantes. Et donc, ce que doit faire un État, c'est toujours veiller à ce que cette confiance persiste. C'est ça, en fait, garantir la solvabilité d'un État. Et les facteurs sont nombreux, et ça peut changer d'un pays à l'autre. Le Japon, par exemple, n'a aucun problème de solvabilité avec une dette qui dépasse 200 % du PIB. Par contre, pour l'Italie, quand on arrive à 130 %, on s'inquiète. Ça vaudrait une conférence en soi d'expliquer tout ce qui détermine ces degrés de solvabilité des États. Petit mot aussi intéressant, je vous ai remis là les articles de droit. Je rappelle encore une fois que l'article 123 du traité européen, il interdit aux banques centrales de la zone euro d'acheter directement à la souscription, sur le marché primaire, comme on dit, les obligations émises par les États de la zone euro. Par contre, parce que ça a toujours été un instrument normal de politique monétaire, des achats d'obligations publiques sur le marché secondaire, le marché d'occasion des titres, sont autorisés. Mais attention, dans certaines limites, ça doit être proportionné aux objectifs. Il y a d'ailleurs un règlement du Conseil qui a explicitement dit que les achats sur le marché secondaire ne peuvent pas servir à contourner l'objectif poursuivi par l'article 123. C'est d'ailleurs ça qui donne lieu à tous ces recours en justice contre les programmes d'achat de la BCE, aussi bien auprès de la Cour constitutionnelle allemande, à la fameuse Cour de Karlsruhe, que de la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Aussi intéressant, qui détient la dette belge ? Pour à peu près 40% des investisseurs belges, mais 60% des investisseurs étrangers. Et là, pour plus de la moitié de la zone euro. Vous voyez par exemple qu'en Belgique, les banques belges détiennent en réalité que 6% de la dette publique belge, pour la plus grande partie, les zonos, qui sont l'essentiel de la dette. À côté, vous avez les certificats à court terme. Et c'est qui qui achète ? En fait, les détenteurs de la dette publique belge, c'est essentiellement des gestionnaires de fonds qui achètent pour le compte de fonds de pension, de sociétés d'assurance, de fonds de placement collectif. Il y a beaucoup à parier que beaucoup d'entre vous sont même, sans le savoir, détenteurs indirects de dette publique belge, via leur contrat d'assurance, via un fonds de pension, s'ils en ont un, via un fonds de placement collectif, une SICAV ou autre, qu'ils ont acheté. Donc en fait, ce sont surtout des fonds qui détiennent. Et vous voyez qu'il y a une forte exposition à l'humeur des investisseurs étrangers. Plus de la moitié de la dette beige est détenue par des investisseurs étrangers. Alors maintenant, il est important de comprendre, puisque comme l'a dit M. Lyon, on va essayer d'aborder comment on peut interpréter ces demandes politiques répétées que la BCE aille encore plus loin dans les achats de dette publique, soit finalement le prêteur essentiel des États, via les banques centrales nationales, bien sûr, et même à la limite qu'elle annule ses dettes et que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'on appelle la monétisation de la dette publique. Vous savez que pour le moment, comme il disait M. Lyon, vous avez des grands débats là-dessus. Il y a des gens partout qui prennent la plume. C'est vrai qu'en France, le débat est particulièrement prudent. Vous avez des gens qui prennent la plume pour défendre ça, en disant, voilà, toute contrainte budgétaire de l'État disparaîtrait si finalement la BCE acceptait de monétiser toutes les dettes publiques. À côté de ça, vous aurez bien sûr des gens qui vous disent, mais enfin, ce serait de la folie, c'est le meilleur moyen de se retrouver comme le Zimbabwe ou comme le Venezuela avec une hyperinflation, une monnaie qui ne vaut plus rien et tout le monde truine. Donc, ça valait la peine, effectivement, de regarder un petit peu ce qu'il en est d'une manière un peu scientifique. Et donc, je vais commencer par vous montrer par quelques tableaux quelle est la mécanique qui se met en œuvre quand une banque centrale commence à acheter de la députée. Alors, commençons par le commencement. On va commencer par un État qui, actuellement, vu les besoins exceptionnels de la crise, doit emprunter beaucoup. La Belgique emprunte comme elle n'a jamais emprunté les autres États aussi. Donc, voilà, supposons un État de la zone euro, ça peut être la Belgique, qui émet de nouvelles obligations pour un montant de X milliards d'euros. Et sur le marché, il y a des investisseurs privés qui peuvent souscrire à ça sur le marché primaire. Voilà, ce sont des investisseurs privés. Pour la simplicité, ici, je suppose que ce sont des investisseurs domestiques, dont des investisseurs belges. j'aurais pu faire l'analyse avec l'hypothèse que ce sont des investisseurs étrangers. Ça aurait ajouté en plus des agents sur les tableaux. Ça ne change rien à ce que je vais expliquer ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez chaque fois les bilans. Le bilan des banques, le bilan du gouvernement, le bilan du secteur privé, réel, donc hors banque. À gauche, l'actif. À gauche, le passif. Et les montants indiqués, c'est toujours la variation de l'encours de ces éléments de bilan par rapport à la situation initiale, donc avant l'émission obligataire. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement émet de nouvelles obligations. Donc, il augmente sa tête obligataire de X à son passif. Les acheteurs, dans le secteur privé réel, augmentent leur créance sur le gouvernement de X, puisque c'est eux qui ont acheté les obligations. Bien sûr, ces acheteurs doivent payer ces obligations à l'État. Donc, ils vont virer X milliards de leur compte en banque vers le compte de l'État. Donc, du côté du bilan des banques, au passif des banques, eh bien, vous avez une baisse des dépôts privés de X milliards et une augmentation de X milliards de l'encours du compte du gouvernement. Les dépôts des gouvernements ont augmenté mécaniquement. Voilà. Ça, je pense que c'est assez évident, c'est de la compagnie. Et puis, voilà, politique monétaire d'achat massif. Ah oui, d'abord, excusez-moi, bien sûr, le gouvernement n'a pas acheté ses obligations, n'a pas émis ses obligations pour le plaisir de laisser dormir X milliards sur son compte auprès des banques. Il a fait ça pour faire des dépenses au profit des ménages. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Par exemple, c'est très réaliste, payer les allocations de chômage partiel aux ménages. Donc, ce qui est en bleu, c'est les nouvelles opérations qui s'ajoutent aux précédentes qui sont restées en noir. Voilà. Le gouvernement voit ses dépôts diminuer de X milliards au profit des dépôts des ménages. Puisqu'il y a un virement du compte du gouvernement vers le compte des ménages. Au passif des banques, vous avez simplement c'est moins X pour les dépôts du gouvernement plus X pour les dépôts privés des ménages. Alors, évidemment, ça veut dire que temporairement, vous avez une baisse de X milliards des fonds propres du gouvernement et une hausse de X milliards des fonds propres du secteur privé puisqu'il y a eu vraiment un transfert du gouvernement vers le secteur privé. Les allocations de chômage partiel, c'est un transfert du gouvernement vers le secteur privé. en l'occurrence, la partie ménage du secteur privé. Bien. Maintenant, la résultante, c'est donc ceci. Le gouvernement a émis des obligations pour X milliards, qui ont diminué, bien sûr, ses fonds propres, il n'est plus endetté avant, et le secteur privé et le secteur privé réel a temporairement ces X milliards sous formule de créances puisque dans le secteur privé, vous avez ces acheteurs d'obligations qui ont une position de X milliards sur le gouvernement. maintenant, la Banque centrale, par les programmes que je vous ai décrits, elle se met à acheter les obligations au secteur privé. Alors, ça se passe comment ? Pour le gouvernement, ça ne change rien. Lui, il a émis ses obligations, elles restent dans la nature. Le secteur privé voit une baisse de X milliards de son encours d'obligations gouvernementales alors que la Banque centrale voit à son actif une augmentation de X milliards de obligations qu'elle détient. Maintenant, il faut que la Banque centrale, elle paye le secteur privé. Comment elle va ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Bon, ces investisseurs du secteur privé auxquels la Banque centrale achète les obligations, ils ont un compte en banque. Donc, la Banque centrale, elle va créditer le compte de réserve des banques de ses investisseurs de X milliards pour que ces banques puissent alors créditer le compte en banque de ses vendeurs. Et donc, le secteur privé réel détenait X milliards d'obligations ne les dédiate plus, mais à la place à X milliards de dépôts en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu création de X milliards en plus de monnaie de base sous la forme de réserve des banques auprès de la Banque centrale. Ça va être clé dans l'analyse. Donc, voilà, si on prend la résultante maintenant de tout ça, vous voyez, finalement, voilà ce qui se passe, c'est que vous avez eu la Banque centrale qui détient les obligations et à son passif, elle a acheté ça en émettant de la monnaie de base qui se retrouve sous forme de réserve des banques auprès. Intéressant aussi, parce que ça, c'est ce que vous, pour ceux d'entre vous qui connaissez un peu la littérature académique sur ce sujet, vous savez que dans la littérature académique, souvent, on considère le bilan consolidé du secteur public, c'est-à-dire l'État, l'administration publique plus la Banque centrale. En réalité, la Banque centrale, elle fait partie de l'État. C'est une autorité publique. Alors, regardez, on peut, si la Banque centrale n'achète pas le bilan, une fois qu'on a émis l'obligation, au passif du secteur public au sens large, vous avez une augmentation du passif de X sous forme d'obligation. Qu'est-ce qui se passe une fois que la Banque centrale a acheté ? Bon, ben, la partie gouvernement du secteur public doit X milliards à la partie Banque centrale du secteur public. Ça se consolide, ça disparaît. Oui, mais, il reste les X milliards de réserves que la Banque centrale a créées. Donc, en fait, on voit que l'achat de la Banque centrale a substitué au passif du secteur public des réserves de la modède base à des obligations. Donc, il y a eu un changement de nature du passif, mais le passif n'a pas disparu. C'est important parce que tout le monde ne se rend pas compte. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça change ? Justement, sur les obligations, l'état paye des intérêts. Mais sur les réserves, normalement, je dis bien normalement, parce que pour le moment, on vit une période spéciale, mais normalement, les banques centrales payent aussi un taux d'intérêt sur leur réserve. Voilà. Parce que on va en parler maintenant. Il y a des avantages apparents à ce que les banques centrales achètent de la détruire. Bon, d'abord, tout le monde est d'accord maintenant pour dire que l'intervention de la Banque centrale européenne a permis d'éviter une nouvelle crise et d'être souveraine de la zone euro. avant que le 18 mars, par une réunion exceptionnelle, la BCE décide du nouveau plan d'achat, vous voyez les taux d'Italiens qui commençaient déjà s'élever dans le goût du monde. On risquait d'être reparti entre 2010 et 2012. les achats des banques centrales. Les achats des banques centrales, elles permettent de maintenir la confiance. Pourquoi est-ce qu'un fonds de pension américain ose aujourd'hui acheter une obligation italienne ? Parce qu'il sait qu'il y a une forte probabilité que si jamais il le souhaite, il puisse la revendre d'ici quelques semaines à la Banque centrale d'Italie. et que d'ici là, la Banque centrale d'Italie aura soutenu le cours de ses obligations sur le marché secondaire pour qu'elle ne se déprécie pas. Voilà. Donc, personne ne peut nier que cette intervention actuellement, elle est vraiment vitale pour empêcher une nouvelle crise et d'être souverain. actuellement, les banques centrales nationales détiennent déjà un bon 20% des dettes publiques des pays de la zone euro. Cette partie de la dette, elle échappe à l'humeur volatile des marchés. On ne dépend plus de l'humeur des fonds de pension japonais ou des compagnies d'assurance américaines. Aussi intéressant, les obligations publiques deviennent apparemment sans coût. Pourquoi? Prenez, je ne sais pas, une OAT, une obligation française qui a été émise par la France et qui est achetée par la Banque de France. Bien sûr, merci, le ministère des Finances français va continuer à payer les intérêts de ces obligations. Mais il les paye à qui? À la Banque de France puisque c'est elle qui les détient. La Banque de France accumule tout ça, ça gonfle ses profits et à la fin de l'année, la Banque de France rend tout ça à Bercy au ministère des Finances français sous la forme du dividende que paye la Banque de France à l'État. Et c'est comme ça dans tous les pays. En Belgique, c'est un peu compliqué. Vous avez le statut de la Banque nationale de Belgique qui est aussi coté en bourse, qui est des actionnaires privés aussi, etc. Mais l'esprit elle-même, voilà, je vous ai mis là un lien web si ça vous intéresse, de la BNB elle-même, si cette question de la manière de la BNB répartie ses revenus vous intéresse. Mais l'esprit elle-même. Voilà. Alors, on a vu des avantages, mais est-ce qu'il y a des coûts cachés à cette espèce de monétisation larvée de la dette publique ? Oui, il y a deux types de coûts dont il faut être conscient. Le premier, c'est justement le coût de la rémunération des réserves. Le deuxième, c'est le problème lié à l'inflation et la perte de confiance dans la vôtre. Premier problème. Vous avez vu, les achats de dette publique par la Banque centrale sont payés par émission de monnaie de base après la Banque centrale se retrouve avec des réserves beaucoup plus fortes qu'avant. Quel est le coût là-dessus ? C'est que la Banque centrale, elle doit normalement payer un taux d'intérêt sur ses réserves. Et ça vient diminuer ses profits et donc ça vient diminuer le dividende qu'elle va verser après au gouvernement. Beaucoup de gens l'ignorent, mais dès le moment où il y a un taux d'intérêt positif qui est payé sur les réserves des banques, il y a un vrai coût pour l'État, donc pour les citoyens. La monnaie disait cette dette. On épargne le taux d'intérêt payé sur les obligations, mais il est remplacé par le taux d'intérêt sur les réserves. Et donc, finalement, la balance coûts-bénéfices doit être de comparer le taux d'intérêt moyen sur les obligations publiques et le taux d'intérêt moyen payé sur les réserves pour longtemps, pour toutes les années à vivre. Et vous allez me dire, mais en zone euro, il y a un taux d'intérêt sur les réserves. Écoutez, jusqu'à ce que le monde devienne anormal, oui, jusqu'à il y a quelques années, avant l'instauration des taux nuls et négatifs, ben oui, effectivement, en fait, dès que les banques avaient des réserves excédentaires en cours de courant, elles pouvaient les virer sur la facilité de dépôt où elles étaient rémunérées avec un taux d'intérêt positif, jusqu'à ce que celui devienne déjà nul en 2012 et puis plus tard, négatif. Alors, maintenant, évidemment, c'est vrai. Depuis le 11 juin 2015, le taux sur les réserves, il est négatif. Il est même devenu depuis l'heure moins 0,5%. Il est un peu mitigé par le système de tiering. Passons sur les détails, mais ils sont là si ça vous intéresse. Mais effectivement, il y a un taux. Actuellement, les réserves, à la limite, elles rapportent à la banque centrale, elles ne coûtent pas. Donc, actuellement, au jour d'aujourd'hui, les partisans de la monétisation nous disent « Écoutez, comme le coût des réserves est négatif, ça renforce encore l'argument en faveur de monétiser cette dette publique. Profitons de cette conjoncture heureuse. Et en plus, ça risque de durer longtemps. » Les adversaires de la monétisation disent « Oui, mais cette situation est temporaire. Un jour ou l'autre, les taux d'intérêt se normaliseront. Le taux de la facilité de dépôt, etc. deviendra nouveau positif. Il y aura de nouveau un coût sur les réserves émises par les banques centrales pour avoir acheté de la dette publique. » Voilà. Donc, tout le monde peut s'exprimer, mais ce qui est important, c'est que les gens montrent comment ils se positionnent par rapport à ces hypothèses. Ça ne me dérange pas que quelqu'un me dise « Je suis partisan parce que je fais l'hypothèse que pendant des dizaines d'années, il n'y aura plus de coûts des réserves. » S'il exprime bien que son jugement se fait sous cette hypothèse. Comme ça, ne me dérange pas que quelqu'un me dise « Moi, je suis adversaire parce que je pense que tôt ou tard, le coût des réserves va redevenir positif et on n'y gagnera plus. » Vous voyez ? Mais malheureusement, souvent, les débats se font avec des déclarations, comme disait M. Lyon, à l'emporte-pièce, sans les documenter, sans les argumenter. Alors, on va encore faire quelques minutes pour laisser un peu de place aux questions. Le deuxième risque, c'est le risque d'inflation. Là aussi, c'est débattu. D'ailleurs, depuis le début du QE, en 2015, il y a des économistes qui n'ont pas, ou des politiciens, surtout souvent en Allemagne, en Finlande, en OVIA, qui n'ont pas arrêté de prévoir l'hyperinflation pour le lendemain. En disant, « Écoutez, ça va finir comme le Zimbabwe ou comme l'Argentine ou comme le Venezuela. quand on émet de la monnaie sans contrepartie productive, tôt ou tard, ça se résout en hyperinflation. » c'est vrai que une expansion de la monnaie de base peut, dans certains cas, induire de l'inflation. Pour simplifier, ça va induire de l'inflation si cette émission de monnaie de base provoque un enchaînement de causalité au bout duquel il va y avoir une volonté de la population d'acheter tout souhait des biens et services pour un montant nominal qui excède la valeur de ce qui est à vendre au prix qui prévalait jusqu'alors. Alors forcément, c'est d'ailleurs la maxime de l'hélicoptère monétaire qui balance des liasses de billets au-dessus d'un marché. Si tout le monde veut dépenser tout de suite, le prix des choux-fleurs se décuple. Là, effectivement, l'équilibre se restaure une augmentation des prix. Alors, vous allez me dire « oui, mais les gens peuvent acheter des biens étrangers. » C'est vrai. En économie ouverte, on peut acheter des biens étrangers. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'excédent de demande se porte sur un surplus d'importation, la balance commerciale se dégrade. In fine, la monnaie nationale se déprécie. Donc, tous les prix des produits étrangers en monnaie nationale augmentent. Il y a de l'inflation. Ça, si vous voulez, c'est ce dont avaient peur depuis le début les Allemands quand ils ont voulu s'en prémunir en exigeant l'article 123. On ne peut pas monétiser la dette publique. Et beaucoup d'Allemands reprochent à la BCE maintenant de faire une monétisation par la bande via le marché secondaire. Mais en fait, essentiellement, parce qu'ils ont peur de ça. Maintenant, il faut se dire que ces conséquences inflationnistes, elles ne sont pas automatiques. Par exemple, depuis 2015, on a des achats d'obligations par la BCE. Le but était de provoquer une baisse des taux d'intérêt pour que les ménages et les entreprises empruntent davantage. Et on le sait, l'augmentation de la demande, elle était insuffisante. Entre autres, parce que si le crédit a beaucoup augmenté dans des pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne, il a stagné en Italie et en Espagne parce qu'il y a des gros problèmes structurels là-bas. Et puis, il y a d'autres facteurs structurels qui pèsent sur l'aviation. Et maintenant, on va aller vous dire maintenant, on a donc une distribution d'argent au ménage. par exemple, les allocations de chômage partiel financées par une émission d'obligation qui sont in fine achetées par la BCE. Est-ce qu'il n'y a pas une distribution de revenus sans contrepartie productive qui pourrait provoquer de l'inflation ? Mais, c'est contrebalancé par le fait que beaucoup de gens qui ont eu la chance de pouvoir télétravailler et de garder leur salaire ont eu une épargne forcée énorme tout simplement par manque d'opportunité d'achat. Pendant tous les mois du confinement, si vous aviez l'habitude d'aller au restaurant, d'aller au spectacle, etc., vous n'avez tout simplement pas pu le faire. Ça se voit sur les comptes bancaires. Les statistiques de la Banque nationale de Belgique le montrent. Il y a eu une explosion des encours de l'épargne des Belges. C'est de l'épargne forcée. Donc, il y a peu une pression inflation. Maintenant, de nouveau, c'est pour le moment. Effectivement, actuellement, moi, je pense aussi qu'il n'y a pas grand risque à ces achats d'obligations publiques par la Banque centrale et c'était même absolument nécessaire pour éviter une nouvelle crise de la zone euro et permettre aux États de faire ce qu'ils ont à faire. Mais je suis d'accord aussi pour dire que si on commençait à décider maintenant que de manière systématique et pour toutes les années à venir, on ne va plus financer les déficits publics que par création monétaire, là, tôt ou tard, alors c'est certain que ça va finir comme le Zimbabwe. C'est tôt ou tard que vous aurez de la passion. Alors, je vais terminer par la recommandation ultime que nous avons de la part de certains qui est de dire c'est déjà bien que la Banque centrale ait acheté des dettes publiques, mais elle devra aller jusqu'au bout de la logique qu'elle les annule. Voilà, on en finit. Ou, c'est une variante, qu'elle les restructure en dettes perpétuelles. Donc, ça reste au bilan de la BCE ou des banques centrales nationales, mais c'est de pure forme puisque, en fait, ce ne sera jamais remboursé, c'est marqué dessus. Bon. Alors, d'abord, je voudrais dire que ça, c'est quasi certain que c'est illégal. Donc, c'est un peu discuté dans le vide parce que je pense que même la Cour de justice de l'Union européenne ne pourrait pas dire que ça n'enfreindrait pas l'article 123 du traité. Et à supposer que ce soit le cas, vous n'aurez jamais de majorité à la BCE pour décider d'un truc pareil. Les Allemands, les Finlandais, les Nirlandais, etc. ne seront jamais d'accord. Et je ne te dirais même pas si la Belgique elle-même le souhaiterait. bon. ça ne sert à rien, à mon avis. D'autant plus que, et je vais terminer là-dessus, à quoi bon provoquer une crise politique majeure entre pays d'un zone nouveau sur ces sujets, alors que d'une certaine manière, pour le moment, si on raisonne de manière pragmatique, on a déjà les effets de ça dès le moment où la BCE laisse entendre qu'elle est déterminée à garder ses obligations publiques aussi longtemps qu'il le faudra à son bilan. Et qu'elle va les renouveler. Donc c'est-à-dire que lorsqu'une obligation qu'elle a achetée arrive à échéance et lui est remboursée, eh bien elle réinvestit le montant de tenir dans une nouvelle obligation. Donc elle maintient sa position. mais ça veut dire que les dettes sont déjà un peu monétisées en pratique et on a les mêmes effets qu'une annulation pure et dure, sauf que celle-ci serait illégalement impossible d'obtenir. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Monsieur Lyon, sans doute, tu as des questions du public ? Oui, oui, oui. J'en ai une première qui vient d'un participant qui a d'excellents yeux et qui a remarqué au slide 11, je vais peut-être le reprendre, que dans la colonne des parts d'achat d'obligations, il y a pour deux pays, je crois le Luxembourg et l'Irlande, on a des taux négatifs. Donc ça veut dire que ce sont des, au lieu d'achats nets, ce sont des ventes. Alors, est-ce qu'on peut commenter ? Oui, donc quand on dit que ce sont des achats nets, ça veut dire qu'on prend les achats d'obligations moins les remboursements d'obligations qui sont arrivées échéantes, donc de l'argent, alors que la Banque centrale reçoit de la part de l'État dont l'obligation est arrivée échéante. Et donc, effectivement, par exemple ici, en ce qui concerne le programme, le PSPP, donc la partie du QE, eh bien, le Luxembourg a manifestement, entre mars et mai, remboursé des obligations à la Banque centrale du Luxembourg pour un montant supérieur aux éventuels achats de nouvelles obligations par la Banque centrale du Luxembourg durant cette période. C'est comme ça que ça s'explique. D'accord. Alors, quelques questions avaient été posées à l'avance. Il y en a d'ailleurs certaines qui ont reçu une réponse, comme pourquoi ne pas monétiser la dette par des obligations perpétuelles. Donc ça, ça a été traité. Deux personnes ont demandé avant et pendant le webinaire. La BCE avait annoncé dès le départ du mandat de Christine Lagarde une réévaluation de sa stratégie de politique monétaire et on demande ce qu'il en est à ce stade. Je crois que Madame Lagarde a apporté une réponse il y a quelques jours en disant que cette stratégie-là, elle allait être aussi déconfinée. J'ai bien compris qu'elle a été un peu mise sur le côté pendant d'autres circonstances. Oui, c'est comme ça que j'allais répondre. C'est qu'effectivement, ils ont eu d'autres chats fouettés qu'on peut dire prosaïquement pendant quelques mois. Donc ils ont mis ça au frigo pour gérer l'urgence et Madame Lagarde vient de dire qu'ils avaient été obligés de mettre ça au frigo mais qu'ils espéraient bien pouvoir s'y remettre. sachant donc que ça va être une revue stratégique de la manière dont la BCE traduit le mandat de stabilité des prix du traité. Le traité, il est très vague. Il dit que l'objectif c'est la stabilité des prix et c'est la BCE qui a toujours été obligée d'opérationnaliser elle-même ce mandat. Et un jour, elle a dit très clairement voilà, pour nous la stabilité des prix c'est obtenir une inflation à moyen terme inférieure à mais proche de 1000%. On pourrait revoir ça maintenant. Voilà, ça fait partie des choses à l'agenda de cette revue stratégique. Évidemment, vous savez bien quand vous avez deux économistes vous avez trois avis donc la communauté des experts et des académiques et des banquiers centraux se disputent sur la manière dont ça devrait être changé. Par exemple, vous avez des économistes qui disent 2% c'est pas assez il faudrait faire un objectif de 4%. Par exemple, le célèbre Olivier Blanchard ancien économiste en chef du Fonds international il plaide pour ça. D'autres comme d'anciens gouverneurs de banques centrales disent vous n'avez rien compris le monde a changé avec l'intensification de la concurrence pensez à Airbnb pour l'hôtellerie pensez à Amazon pour les biens de consommation pensez à Uber pour le transport l'intensification de la concurrence avec les plateformes de commerce en ligne fait que une inflation de 2% c'est devenu illusoire le monde est devenu un tramonde à zéro inflation et vous êtes comme Don Quichotte qui pourchasse des moulins en voulant absolument tenir cette inflation de 2% que vous n'aurez plus jamais donc s'il vous plaît redéfinissez cet objectif comme étant 0% ou à la limite 1% donc déjà deux choses contradictoires là je pourrais aussi faire une conférence sur la référence mais voilà un peu le genre de choses dont ils vont discuter une autre question très intéressante qu'on retrouve très fréquemment d'ailleurs posée c'est sur l'impact de cette expansion monétaire qui serait à l'origine d'une bulle sur les marchés financiers également sur le marché de l'immobilier et qui en plus accroîtrait les inégalités ça ça n'est pas faux parce qu'évidemment vous avez vu la mécanique les obligations publiques sont détenues au départ par beaucoup de compagnies d'assurance de fonds de placement collectif de fonds de pension la baisselle et le rachète via les banques centrales nationales donc tous ces fonds qui vendent ces obligations reçoivent à la place de l'argent mais évidemment ils ne vont pas laisser dormir ça sur un compte en banque ils réinvestissent tout de suite dans d'autres actifs et effectivement ils ont réinvesti en actions en immobilier et jusqu'à bien sûr ce qui s'est passé récemment vous l'effondrement boursier qui a eu lieu au moment de la crise mais qui se corrige déjà vous avez eu effectivement on peut dire des débuts de bulles spéculatives sur les marchés d'action et sur certains marchés immobiliers localisés même en Allemagne même en Allemagne vers là par exemple il y a même eu des manifestations dans les rues à cause de ça voilà donc oui oui tout à fait ces achats massifs ont provoqué des réévaluations qu'on peut parfois interpréter comme des bulles spéculatives sur d'autres actifs financiers c'est ce qu'on a reproché et certains ont dit que en fait cette politique monétaire a des effets redistributifs qui sont malheureux parce que les gens à faible revenu n'ont pas d'épargne ou en ont un tout petit peu mais c'est sur des comptes d'épargne qui ne rapportent plus rien à cause de la politique monétaire alors que les riches eux peuvent se permettre de détenir directement des actions ou des obligations et profitent de la hausse des cours de ces titres à cause de la politique monétaire oui ce qui demande à celle c'est que par exemple le patron de la Deutsche Bank a directement utilisé cet argument de justice distributive pour plaider en faveur d'une normalisation des taux d'intérêt d'une remontée des taux d'intérêt c'est subtil je vois aussi des questions concernant l'impact du jugement de la cour constitutionnelle de Karlsruhe et surtout le fait de la décision récente du 4 juin de la BCE de redoubler de remettre une couche est-ce que ça peut susciter une crise au sein de l'Union Européenne de la zone euro alors l'arrêt de la cour de Karlsruhe heureusement ne porte que sur l'ancien programme le PSPP et en fait comme la BCE est indépendante la cour de Karlsruhe s'est adressée au gouvernement allemand et au parlement allemand à qui pour simplifier elle a intimé l'ordre de faire pression sur la BCE pour que celle-ci produise une espèce de justification cette fois convaincante du fait que ses achats d'actifs financiers et d'obligations publiques sont bien proportionnés à son mandat ne l'excèdent pas et que la BCE fasse ça sous peine que dans les 3 mois la Bundesbank banque centrale allemande soit interdite d'acheter des obligations allemandes dans le cadre de ces politiques la BNB jusqu'à pardon c'est la BNB c'est un peu la même chose la Banque centrale européenne l'eurosystème dont la BNB fait partie a répondu par les traités nous ne rendons des comptes qu'à la cour de justice de l'Union européenne qui a déjà dit que notre programme était légal nous n'avons pas à obéir à des pressions du gouvernement ou du parlement allemand d'ailleurs renvoi d'ascenseur ou renvoi de la balle à Karlsruhe ce serait illégal qu'on fasse ça au regard du traité nous n'avons pas le droit d'obéir à des pressions et c'est vrai d'ailleurs voilà alors en pratique on suppose que c'est la Bundesbank qui va devoir faire le travail pour le contre l'eurosystème et convaincre Karlsruhe que finalement la BCE a déjà donné suffisamment d'arguments pour justifier la proportionnalité de ces mesures et au pire si la Bundesbank a pu plus acheter d'obligations publiques il apparaît-il un plan B qui est que la BCE demanderait simplement aux autres banques centrales nationales de l'eurosystème dont la BNB de se partager les achats d'obligations publiques allemandes ce ne serait pas très grave surtout que ce n'est pas en Allemagne qui est une crise d'aide souveraine qui menace on serait plus embêté si c'était les achats de l'aide italienne qui serait menacée évidemment bon alors heureusement comme je disais ça porte sur l'ancien programme de toute façon or c'est surtout le nouveau programme qui est activé actuellement dans la crise le PEP il n'y a aucun doute que les personnages qui ont porté plainte contre le PSPP et obtenu seulement partiellement de la cause vont de nouveau porter plainte aussi contre le PEP voilà mais ça va prendre du temps de nouveau Karlsruhe va d'abord examiner quelques mois le dossier puis va dire comme d'habitude comme ça concerne le droit européen il faut demander l'avis préjudiciel de la cause de l'Union Européenne qui va prendre son temps nommé un rapporteur qui va prendre son temps pour donner un avis puis après tenant compte de l'avis la cause de l'Union Européenne prendra quelques mois pour se prononcer ce sera renvoyé à Karlsruhe qui mettra peut-être encore un an donc on a bien 2-3 ans devant nous ce serait évidemment très embêtant qu'au jour d'aujourd'hui le PEP soit déclaré illégal mais ce sera pas le cas on a bien 2-3 ans devant nous et c'est vrai qu'il y a des risques avec le PEP parce que la Banque Centrale s'est départie entre autres pour le PEP de la limitation de détention de 33% des publics d'un État et ça c'était un argument qui avait été utilisé par la Cour de l'usite de l'Union Européenne elle-même pour déclarer ce programme légal et donc on sent qu'on a un peu atteint les limites juridiques de ce qu'on peut faire voilà mais heureusement on a un peu de temps devant nous certainement c'est une excellente conclusion j'ai plusieurs commentaires ici qui vraiment vous félicitent certainement avec le mot qui revient le plus souvent la clarté de votre exposé et qui a vraiment permis à beaucoup de gens apparemment de mieux comprendre cette action des banques centrales il me reste à vous remercier ainsi que tous les participants et à fixer rendez-vous au 26 juin où là nous aurons un autre économiste Peter Decaiser ancien économiste en chef de la BNP Paris-Bas Fortis entre autres et qui nous parlera de stratégie quelle stratégie faudrait-il suivre pour sortir de cette crise via une plus grande croissance économique merci un excellent après-midi à tout le monde et au revoir au revoir